Hello c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les créateurs de contenus éducatifs à développer leur audience sur YouTube et convertir cette audience en clients. YouTube ne cesse d'évoluer, plus précisément l'algorithme de YouTube ne cesse d'évoluer. Il devient de plus en plus intelligent et on doit forcément s'adapter. Des stratégies de développement pour être visible sur YouTube qui pouvaient fonctionner il y a un an sont devenues complètement obsolètes aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais te présenter cinq stratégies qui vont grandement t'empêcher d'être visible sur YouTube si tu continues de les appliquer et t'expliquer en revanche ce que tu peux faire pour être beaucoup plus visible. Premièrement il te faut à tout prix essayer d'éviter de faire gonfler artificiellement ta chaîne. Alors je ne te parle même pas du fait d'acheter des vues ou des abonnés. Si tu es abonné à cette chaîne depuis un moment tu auras compris que ce genre de pratique est aussi néfaste qu'une piqûre de moustique dans l'entrejambe en plein été. Ici je te parle des groupes d'entraide qui ont pour unique but de booster les vues de tes vidéos. Alors pendant longtemps c'était hyper efficace. Tu publiais une vidéo sur YouTube, tu la partageais dans l'un de ses groupes et tu avais un très gros trafic qui arrivait très rapidement sur ta vidéo. À ce moment l'algorithme se disait que cette vidéo devait être vraiment génial pour avoir autant de vues et il continuait de la promouvoir sur la plateforme. Sauf qu'aujourd'hui l'algorithme est capable de repérer ce genre de ruse et au contraire il va réduire la visibilité de ta vidéo ce qui est contre-productif au final. Je te rappelle que l'algorithme propose ta vidéo à des gens qui sont potentiellement intéressés par ton contenu. Si tu fais des vidéos de yoga par exemple, ta vidéo ne sera jamais mise en avant à une personne qui a l'habitude de regarder des vidéos de MMA. Donc quand tu utilises l'un de ces groupes, l'algorithme va se dire mais attends, d'habitude Jose il regarde des vidéos de boxe thaïlandaise et maintenant il regarde une vidéo de yoga. D'habitude Jocelyne regarde des vidéos de voyage et maintenant une vidéo de yoga alors qu'elle n'en a jamais vu. Ça va commencer à sentir un peu mauvais dans l'une des narines de l'algorithme et n'y comprenant plus rien, il va baisser les bras et ne pas bosser comme ils devraient le faire avec ta vidéo. Ce que tu peux faire en revanche est d'aller dans des groupes d'entraide qui sont très liés à ta thématique, là où des gens posent des questions en espérant avoir des réponses. Ça va te donner des idées de vidéos et des vues authentiques parce que cette fois l'algorithme aura bien fait le lien entre Martine qui a l'habitude de voir des vidéos de yoga ou de méditation et ta vidéo. Deuxième stratégie à ne plus faire est le fait de surfer sur une tendance uniquement dans le but de faire des vues. Je me permets de t'en parler car c'est une erreur que j'ai fait plusieurs fois au début de ma chaîne. Par exemple ma vidéo sur les logos est la vidéo qui fait le plus des vues depuis des mois. A l'époque j'avais vu grâce à TubeBuddy que le volume de recherche était énorme et qu'il n'y avait que des vidéos avec Photoshop ou d'autres logiciels payants mais absolument rien en gratuit. Du coup je me suis dit qu'avec cette vidéo j'allais tout déchirer et me faire un maximum de vues. Et c'est ce qui s'est passé et ça continue de faire des vues chaque jour. Le souci c'est que les gens qui s'abonnent à ma chaîne après avoir regardé cette vidéo s'attendent à avoir des vidéos du même style. Mais ensuite ils découvrent du contenu qui parle de développement de chaîne YouTube ou de business en ligne. Du contenu qui ne les intéresse pas du tout. La plupart se désabonnent avec le temps ou pire ils restent mais ne regardent plus aucun de mes contenus. Et là aussi l'algorithme n'est pas content. Des abonnés qui ne regardent pas ton contenu ça lui chatouille à nouveau la narine. J'ai créé cette vidéo car je voulais un max de vues mais aujourd'hui ça me ramène une audience qui n'est pas forcément alignée avec ma thématique actuelle. Donc ne fais pas la même erreur que moi. Ne fais pas une vidéo car c'est la tendance du moment et que tu es convaincu que ça va changer absolument tout sur ta chaîne. Si la tendance est bien alignée avec ton contenu, fonce mais sinon abstiens-toi. Sur YouTube on cherche des abonnés de qualité et non de la quantité. Troisième stratégie qui est devenue complètement inutile est liée à la fréquence de publication. Plus précisément le fait de s'imposer une fréquence de publication le même jour à la même heure. Alors pour le coup cette stratégie je n'ai jamais vraiment recommandé mais plein de gourous de YouTube ont dit que pendant longtemps il fallait publier une vidéo toutes les semaines le même jour à la même heure et ça aurait un impact positif sur l'algorithme. Genre ça te donne un petit côté loyal auprès de YouTube et ça habitue ton audience à te retrouver toutes les semaines au même moment. On va faire simple on va parler une fois de plus de ce foutu algorithme. Cette intelligence artificielle a besoin de comprendre quel contenu tu crées et à qui le proposer et s'il est performant ou pas. Point à la ligne. Donc quand tu te lances plus tu crées du contenu régulièrement plus l'algorithme va en savoir plus sur toi rapidement. Tu vas lui donner plus d'informations si tu préfères. Mais une fois de plus la qualité de ton contenu est plus importante que ta fréquence de publication. Si je prends l'exemple de Stan Leloup il a dû publier une dizaine de vidéos en 2020 et c'est pas pour autant que ses vues ont chuté ou qu'il s'est fait insulter par l'algorithme. Ce qui en revanche peut être vraiment négatif pour ta chaîne est le fait de publier régulièrement pendant un moment et ensuite ne plus rien faire pendant des mois. C'est un sacrifice que j'ai dû faire quand j'ai dû prendre le temps de créer YouTube Pro Academy et j'en paie les conséquences encore aujourd'hui. Mais c'est un sacrifice clairement choisi car aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire grandir l'aspect payant de mon activité que de vouloir à tout prix avoir plein d'abonnés. Donc trouve une fréquence de publication que tu vas pouvoir assumer sur le long terme. Moi j'essaie de publier une vidéo une fois par semaine sur ma chaîne car j'ai trouvé un rythme dans ma vie qui me permet de le faire. Mais il m'arrive de louper une semaine pour tout un tas de raisons et ce n'est pas du tout grave. La dernière chose que j'ai envie de faire est de mettre ma santé en danger ou de bâcher mon contenu par peur de perdre le train et de ne plus en avoir assez. Quatrième stratégie à ne plus faire en 2021, commenter massivement les vidéos des autres YouTubeurs. C'est quelque chose qui a été énormément véhiculé par l'entrepreneur Gary Vaynerchuk. Il recommandait à tout le monde de prendre le temps de commenter les contenus des personnes les plus influentes de ton domaine. Il en a parlé pour Instagram, ça a été copié-collé sur d'autres réseaux dans YouTube. L'idée est d'augmenter tes chances d'interagir avec ces personnes d'influence et surtout d'augmenter tes chances de te faire découvrir par ses abonnés en laissant un commentaire. Il y a eu un déferlement de vidéos à ce sujet, tout le monde s'est mis à appliquer ses stratégies et je dois avouer que j'ai essayé pendant 2-3 jours de faire pareil. Mais honnêtement, le temps que ça prend au final, ça n'en vaut pas le coup. Tu prends ce temps, tu l'utilises pour créer ton propre contenu et là t'augmenteras vraiment tes chances de te faire découvrir. Sans parler du fait de faire semblant de s'intéresser au contenu d'une autre personne dans le sens de but d'aller grappiller quelques abonnés. Personnellement, je commente les vidéos de personnes que j'apprécie et je le fais quand j'ai vraiment envie de le faire et sans aucune arrière-pensée. Ça m'amène à entrer en contact avec quelques YouTubeurs sans le vouloir au final. Un peu comme quand on te dit que le meilleur moyen de trouver une copine est finalement d'arrêter de chercher. C'est le même principe. Quand tu es authentique et sincère, tu crées des connexions simplement et sainement. Donc, tu prends un bloc-notes, tu écris le mot « faux cul » dessus et tu le barres plusieurs fois, car c'est pas bien du tout. Cinquième et dernière chose à ne plus faire, avoir une thématique beaucoup trop spécifique. Je suis sûr que tu as déjà entendu le mot « niche down », le fait de trouver une sous-sous-sous thématique afin d'augmenter ta visibilité plus facilement quand tu te lances sur YouTube. Alors c'est vrai, ça fonctionne. J'ai moi-même appliqué ce conseil en me spécialisant sur le développement de chaînes YouTube. Alors qu'à la base, je voulais parler de tous les réseaux sociaux. Mais comprends bien que YouTube n'en a rien à faire de l'étiquette que tu as décidé de mettre sur tes vidéos. Encore une fois, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si ton contenu a trouvé un public ou pas. Donc cela implique que d'avoir une thématique précise augmente ta visibilité, car tu deviens connu pour quelque chose en particulier, mais tu dois avant tout t'assurer qu'il existe un public pour ton contenu. Ça ne sert à rien de te lancer dans des vidéos de claquettes égyptiennes si ça n'intéresse personne. Peu importe si c'est ta passion, si vous êtes deux dans le monde à aimer, tu connaîtras à l'avance ton nombre d'abonnés. Donc il y a un juste milieu à trouver entre le fait de te lancer dans une thématique qui est exploitée par tout YouTube et une thématique qui ne l'est pas du tout car il n'y a pas de public. Et tu peux le vérifier simplement. Aujourd'hui, tu vas sur Google, tu regardes s'il existe du contenu à ce sujet. Ça peut être des sujets de vidéos, des articles de blog, peu importe. C'est toujours plus rassurant de se lancer sur YouTube en sachant qu'une audience est là quelque part, à attendre que l'on crée le contenu qu'elle désire voir. Donc si tu fais peu de vues, pose-toi la question, est-ce qu'il existe des gens qui s'intéressent à ton contenu ? Inutile de remettre en question toute ton existence. Prend simplement le temps d'étudier ce point précis. Qui est l'audience que tu souhaites cibler et qu'est-ce qu'elle désire voir sur YouTube ? C'est la base de la base pour être visible sur YouTube. Si tu désires en savoir plus sur la stratégie que j'ai mis en place pour trouver mon audience et ses besoins, je t'invite à aller voir ma masterclass qui va beaucoup plus loin dans le détail. Si tu t'es reconnu dans certaines stratégies à ne plus faire et que tu continues à les faire, fais-le-moi savoir en commentaire de cette vidéo. Ce n'est pas grave, l'idée de cette vidéo est simplement de t'aider à continuer de développer ta propre chaîne YouTube en évitant de faire des choses qui marchaient avant mais qui ne marchent plus du tout aujourd'hui. J'ai moi-même fait certaines erreurs, on apprend de ses erreurs, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc ne t'inquiète pas, continue simplement, corrige le tir et va de l'avant. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prends soin de toi. Allez, ciao.